Fraternel Je tiens à saluer Excusez-moi Je tiens également à saluer la mémoire de l'un de nos frères tombés au champ d'honneur Son Excellence Le Maderchal Idriss Déby Itno Il ne fait nul doute qu'avec sa disparition nous avons non seulement perdu un ami mais également un leader courageux qui aura servi son pays jusqu'au bout Au seuil de ce nouveau quinquennat je souhaite me rappeler ce à quoi par le cœur et la raison les Djiboutiennes et les Djiboutiens aspirent et pour lequel ils m'ont renouvelé leur confiance à savoir la stabilité la concorde civile la sauvegarde des valeurs de notre République ainsi que la recherche du développement inclusif et accéléré de notre pays Je pense que quand on aime profondément son pays on s'engage C'est fort de cette conviction que je me suis engagé en politique C'est l'idée que je me fais de ma mission celle d'être un garant sincère des valeurs de notre République celle d'être auprès de chaque Djiboutien attentif à son besoin et les attentes de mon peuple dans cette époque particulièrement exigeante que nous vivons sont nombreuses et ténaces La pandémie du Covid-19 est venue bouleverser l'économie mondiale Le changement climatique nous impose une révolution de notre mode de vie La digitalisation bouleverse les circuits de communication et de production La pression démographique est une réalité pour notre continent Ces évolutions majeures nous offrent autant de défis qu'opportunités à saisir pour préparer activement le monde qui vient Nous engager résolument et sans crainte vers le futur nécessite certes du courage mais aussi beaucoup de sagesse C'est résolument en nous que nous puiserons les ressources nécessaires pour créer les conditions d'une nouvelle donne Mesdames et Messieurs Djibouti est un grand pays mais à la taille modeste un carrefour entre l'Orient et l'Occident un point de rencontre entre l'Asie l'Afrique le Moyen-Orient et l'Europe nous sommes les héritiers d'une terre rude aride mais sincère une terre qui donne à nos femmes et nos hommes force et caractère nous partageons avec le peuple de la Corne d'Afrique des traditions des traditions millénaires dont l'histoire se confond dans les prémices de l'humanité aujourd'hui Djibouti est une république jeune mais une république forte vivace une république dynamique soudée par notre volonté de prendre part à cette nouvelle donne nous sommes unis en paix nous vivons dans un pays stable et c'est une bénédiction l'histoire nous a appris que la paix la stabilité l'unité sont un préalable et une condition sine qua non pour toute politique de développement économique et social à long terme l'histoire nous apprend aussi qu'il n'y a rien d'acquis en la matière que demain comme hier nous devons travailler ensemble sans relâche à protéger cette stabilité à renforcer nos institutions à sacraliser la paix et le vivre ensemble faire vivre la république en harmonie nous devons aussi protéger notre liberté de choix et de décision sans lesquelles il n'y a pas de souveraineté réelle nous avons su nouer des partenariats à long terme avec des grandes puissances amis nous avons su maintenir l'équilibre de nos alliances et assurer nos obligations de sécurité sur le détroit de Babel Mande nous prenons notre part dans l'action humanitaire de solidarité nous continuons nous continuerons à nous investir plus encore dans la marche du monde dans la vie des institutions internationales à relayer notre message de paix et de progrès pour tous nous sommes un pays africain nous sommes un pays arabe et nous sommes un pays musulman nous tenons à notre triple identité à cette diversité fructueuse source de notre vitalité nous voulons jouer un rôle actif dans l'émergence et l'intégration de notre continent nous croyons profondément au rapprochement des peuples et des économies pour prévenir les rivalités stériles et contredire ceux qui nous condamnent au conflit fratricide c'est pourquoi j'ai toujours soutenu les efforts et les initiatives en faveur en faveur en faveur du rapprochement et de l'intégration des économies africaines particulièrement dans notre région il nous faut privilégier notre engagement commun pour le développement de la culture la culture de la paix la stabilité cet engagement nous devons le prendre au nom des générations nouvelles excusez-moi pour que tout cela ne reste pas un vœu pieux il nous faut dépasser nos conflits mortifères dépasser les intérêts du court terme pour voir loin il nous faut une bonne foi nous défaire de cette croyance qui nous condamne à l'individualisme et qui veut nous opposer les uns aux autres alors même que nos richesses sont plus qu'abondantes si nous faisons le choix de l'union intelligente l'Afrique sera puissante si elle est unie elle sera riche si nous sommes ensemble si nos pays coopèrent pour se compléter et poursuivre notre vision commune d'avoir des états forts et efficaces nous sommes pleinement engagés dans notre région dans cette corne de l'Afrique qui se doit d'être la maison commune de tous les peuples qui y vivent et nous sommes pleinement engagés dans les processus de construction continentale je pense tout particulièrement à la Zélékav née à Néamé en juillet 2019 à cette promesse d'une vaste zone de libre-échange à l'échelle de l'Afrique à ce grand marché unique de plus d'un milliard d'habitants l'Afrique et dit-on le continent de l'avenir à nous de transformer cette perspective en réalité nous sommes enfin pleinement engagés dans la consolidation de notre humain de notre communauté des croyants pour faire face aux extrémismes et à la violence nous opposerons notre tolérance notre foi juste notre identité profonde nous suivons donc avec émotion les événements qui touchent nos soeurs et nos frères palestiniens nous appelons comme nous l'avons toujours fait par le passé à une juste résolution politique du conflit et à la fin de l'occupation israélienne seul chemin vers la paix des braves distingués invités mesdames et messieurs chers compatriotes Djibouti est une nation modelée par le détroit de Marblement un détroit par lequel transite plus d'un tiers du commerce mondial nous avons su nous appuyer sur cette position géographique sur la créativité de notre peuple pour construire un projet de développement en 20 ans Djibouti s'est imposé comme un hub logistique et portuaire de niveau international aujourd'hui nous sommes le leader africain en matière d'infrastructures portuaires nous avons enchaîné plus d'une décennie de croissance notre PIB a été multiplié par 6 le revenu par habitant par 5 au premier jour de ce nouveau mandat présidentiel notre objectif est d'accélérer la cadence en tenant compte des changements du monde il nous faut investir dans les services les communications les technologies digitales nous avons un immense potentiel en termes d'énergie renouvelable nous devons également investir dans l'industrie produire nous-mêmes et faire en sorte que d'autres produisent à Djibouti en particulier dans le cadre de notre politique de zone franche nous devons favoriser l'émergence de ces secteurs créateurs de valeurs ajoutées pour le pays et créateurs d'emplois pour les Djiboutiens et les Djiboutiennes les opportunités sont nombreuses dans le domaine de l'avitaillement des chantiers navals des terminaux potreliers ou gaziers de l'industrie légère nous pouvons servir toute la sous-région c'est dans cette perspective que s'inscrivent les grands projets du parc industriel de Damerjog et du réaménagement du port historique de Djibouti ville distingués invités mesdames et messieurs chers compatriotes pour 2021 et les années suivantes notre croissance devrait rester forte l'une des plus fortes d'Afrique malgré les répercussions de la pandémie du code de COVID-19 mais la croissance l'émergence ne sont pas une fin histoire elles doivent être d'abord et avant tout au service de nos concitoyens et de nos concitoyennes l'objectif du développement c'est l'augmentation des revenus l'investissement dans le capital humain dans les secteurs sociaux la santé l'éducation la formation l'eau l'accès à l'électricité l'objectif c'est également la mise en place d'une économie plus inclusive avec un rééquilibrage des territoires un partage plus efficace des richesses nous avons déjà fait beaucoup mais évidemment nous sommes conscients des défis qui nous font face la pauvreté et le chômage restent une réalité comme dans nombre de nos pays africains le besoin en infrastructure aussi je suis déterminé avec les Djiboutiens à agir agir pour consolider notre république agir pour nous débarrasser du fardeau de la pauvreté agir pour l'émergence agir pour Djibouti de demain pour les jeunes générations qui viennent dont l'engagement est essentiel à la réussite de notre projet collectif et qui doivent prendre toute leur place dans le monde moderne nous n'avons pas d'autre choix que l'ambition pas d'autre moyen que le travail je suis confiant je sais que nous pouvons réussir ensemble vive la république vive nos peuples vive l'Afrique je vous remercie oh la la bravo je vous remercie Excellencies, Heads of States and Governments, and Heads of Delegations. We have come to the end of this swearing-in ceremony. Now I will invite the Heads of States and Governments and Heads of Delegations to proceed to the waiting hall. I also request the audience to remain seated until their Excellencies leave this hall. The banquet will start at 1.30 p.m. here at the State House. On behalf of President Gele, I would like to thank you for your attendance to this ceremony. Thank you. 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 Sous-titrage ST' 501